Si je savais que tu n'allais même pas commencer cette entreprise d'abord, je n'allais jamais te laisser travailler. J'allais te laisser dans ton statut de femme au foyer, parce que quand tu étais femme au foyer, tu étais soumise et respectueuse. Maintenant, tu es arorante et irrespectueuse. Je ne suis ni indisciplinée ni irrespectueuse. C'est toi. Tu prends tout ce que je dis comme indisciplinée ou irrespectueuse. Et tu sais quoi? Je vais à cette conférence, que cela te plaise ou non. La personne qui paye les factures sera le chef de famille. Et dans mon cas, je paye les factures chez moi. Donc, je suis le chef de famille. Mais pourquoi pour ta femme? Tu n'es pas autorisé à quitter ce bureau tant que cela n'est pas fait. Française, comment oses-tu couper mon salaire? Ça, c'est le plus grand manque de respect. Ça te pose un problème pour toi d'aller préparer quelque chose pour moi pour que je mange, quel qu'en soit l'heure? Tu as oublié. Comment oublier quelque chose d'aussi important que la matière cachemire? Il vient quand il veut. Il part quand il veut. Il prend quand même des pauses déjeunées. Mais en fait, il ne m'obéit même pas aux politiques. Pourquoi est-ce que tu achetais un téléphone pour pas être prêt? Pourtant, je t'avais bien dit de ne pas le faire. Je ne lui parlais pas comme un bâton ordinaire. Si tu étais un membre du personnel ordinaire, je t'aurais viré. Oh, ne s'applique pas à moi. Je ne suis pas comme les autres membres du personnel. Quel comportement stupide? C'est quoi sérieusement cette aptitude que tu commences? Écoute-moi, ne t'ai-je pas dit que je prendrai le téléphone et je le rapporterai à la boutique? Tu as oublié que c'est moi que j'ai payé tes frais d'université.